Bonjour bonjour, j'espère que vous allez bien, vous m'avez vu avec le premier pull adidas original en bleu et jaune, me voici avec le blanc et rouge. Bon, on espère que le flow vous plaît, voilà, je vous avais dit que j'avais pris les deux. Pas de mensonge du côté de Chezac, vous allez bien ou quoi les gars ? Eh, eh, hier, il y a Twitch, ils ont fait une dinguerie, j'ai grave rigolé. En fait, il y a Twitch, hier, ils ont publié un communiqué qu'ils ont annulé par la suite, où ils ont expliqué que pour lutter grosso modo contre le sexisme et les problèmes sur la plateforme, bon, en soi, c'est quelque chose de noble, j'aimerais bien aussi que les créatrices puissent faire leur petit contenu sans qu'il y ait voilà les mecs qui viennent leur casser les couilles dès qu'on voit un petit peu de leur épaule ou un truc comme ça, bref. Et donc, du coup, ils ont publié un tweet, enfin un communiqué de presse, où ils ont annoncé qu'ils allaient faire une sorte de stream avec des débats dessus, des shows sexy, oui, oui, des trucs de lingerie et tout machin, avec dedans une petite OP calée comme ça en cachette pour une sortie d'un truc qui lit, je crois, un documentaire Netflix à Rihanna. Ils se sont tellement fait annumer en 4 heures, ils ont cancel. Oh, sa mère ! Ils ont fait ce qu'on appelle du pinkwashing ! C'est quand tu prends, par exemple, un sujet noble, comme le féminisme, voilà, et que tu l'embourbes dans du marketing pour rendre le tout bien. Réellement, je sais pas des fois ce qui passe dans la tête de certaines personnes, mais vraiment, ce communiqué, j'ai bien rigolé, il est lunaire, je vous invite à le lire. Je voulais un petit peu résumer à la Zub, mais vous avez capté, on aime bien faire les choses de cette manière ici. J'espère que vous allez bien, du coup, on se retrouve aujourd'hui pour Du Vanguard, sans doute une de mes dernières vidéos, peut-être la dernière en attendant la sortie du jeu complète. Je vous ai fait la dernière vidéo d'hier à la manette, d'accord ? Et j'ai kiffé, je vous ai dit que je tournais deux vidéos aujourd'hui, donc là, là, j'enchaîne, juste derrière, voilà, on est là, c'est le rythme fort. Je dis à monsieur, on me fait un exact intérêt à produire deux vidéos aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, j'ai bien kiffé jouer à la manette, à la base, je l'ai fait aussi pour mon partenaire Control Free, mais là, ça m'a plu, donc on va continuer, tout simplement. Petit gameplay, on va discuter de tout et de rien, classique, votre petit divertissement qui est également présent ce jeudi soir. J'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous fait plaisir. C'est parti, let's go ! C'est parti, les amis, on se retrouve... Oh ! Le micro qui part en couille, sa mère. On recommence ! C'est parti, les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ! Wouhou ! Bon, c'est bon, on est juste in-game, je vous ai déjà fait toute une intro. Vous avez capté, faites pas les malins avec moi. Oh, oh, merde, dans mon dos. Ouais, mais comment il peut venir ? De l'endroit d'où viennent littéralement tous mes alliés. Je ne l'avais pas vu, malheureusement. Ouais, alors, le spawn. Ouf, j'ai eu de la chatte. J'ai vraiment eu énormément de chatte, parce que là, mon shoot était vraiment d'arrasse. Regardez cette arme. Cette arme est une arme de destruction massive. C'est comme ça qu'on l'appelle, arme de destruction massive. C'est une grosse batteuse, mais une batteuse énervée. C'est la DP27, si je ne dis pas de bêtises, la DP27. Et elle en voit vraiment ça, surtout sur cette map où on ne voit pas grand-chose à cause du soleil. D'ailleurs, soleil qu'on peut désactiver sur PC. On espère également qu'il nous permette de le faire vers son final de la map, parce que c'est vrai que là, gros soleil, là, où on ne voit rien. Merci pour les travaux du soleil, mais vraiment, vous êtes des abuseurs de temps en temps actifs, sincèrement. Hop, on va mettre ça. Ouf, ce que tu viens de prendre. Alors vraiment, moi, vous savez que j'aime les batteuses, vous le savez. Si vous me connaissez, que vous me suivez depuis longtemps, vous savez que de temps en temps, j'aime bien faire un peu l'abuseur. Les batteuses, c'est un truc qui gère de manière un peu bizarre, franchement, depuis quelques jeux, parce que habituellement, les batteuses, pour ceux qui s'en rappellent, par exemple, sur Modera Far 2, la RPD, c'est des armes qui ont très peu de mobilité, mais qui, par contre, ont beaucoup de puissance. C'est-à-dire que tu es censé être très lourd dedans. Tu es censé être un peu dans une narrative, dans la peau de Zach Nani, quoi. 105 kilos, 1m90, c'est pas super pratique, quoi. Mais celle-là, là, depuis Modern Warfare 2019, les batteuses, tu marches assez vite avec, tu cours assez vite avec, surtout quand tu compares à la mobilité que tu pouvais avoir dans d'autres jeux quand tu avais une batteuse. Tu viens me prendre, mon frère. Qu'est-ce que t'es mauvais. Lui, par contre, c'est vraiment pas bon. Lui, vraiment, le frérot, il était pas très bon au jeu vidéo. Non, il est là. Merde. Viens, viens, viens. Non ! J'ai dit, viens, 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 il m'a tué ! Oh non, on n'a pas perdu. Ouf, c'est bon, on est bien. On est bien, on est bien. Donc, oui, cette batteuse, la DP-27, honteuse, très très peu de recul, énormément de puissance, tu perds pas énorme de mobilité, bref. Absolument tout ce qu'on déteste chez une arme cheatée et tout ce que j'aime. Ceux qui me suivaient sur Black Ops 3, à l'époque, je faisais des gameplays de temps en temps à la Dingo. Vous vous rappelez la Dingo ? C'était une batteuse dans le même style. Énormément de mobilité, énormément de balles, des gros chargeurs, énormément de dégâts, bref, énormément de tout. Et franchement, c'est vraiment abusé. Très peu de recul et tout. Franchement, pour peu que t'aies pas trop un shoot de pigeon. Alors, pour le coup, je parle de shoot de pigeon, tu peux vraiment faire du tir au pigeon. Vous récupérez quelqu'un aujourd'hui de très très bonne humeur, Lucas Nanny est de bonne humeur aujourd'hui. Entre autres, parce que hier, j'ai passé une soirée sympathique avec Mai, voilà, on avait mangé au restaurant et tout, tu vois, c'était cool. Et surtout, au-delà de manger au restaurant, quand même, mon but, c'est pas de raconter la vie. Ouais, on est allé au restaurant à tartines, on a mangé des tartines, c'était trop cool. Oh là là là, le petit double ! Le petit double ! On voit ça ! On a commencé une série Netflix, et moi, Netflix, je veux qu'on parle d'un truc très important sur Netflix, je pense que je suis pas le seul. Netflix, moi, il y a un truc qui commençait vraiment à me péter la tête avec eux, c'est qu'ils mettent très souvent en avant, alors hashtag Annalise, trop en avant leur propre production, tu vois. Oh non, dommage ! Tu sais, les trucs où il y a le N à côté, là. Netflix avait un rapport où ils étaient à la prod, où c'était une de leurs émissions et tout, et t'avais l'impression, du coup, que le truc était tronqué, en fait, qu'on allait te proposer que leurs machins, et c'était dommage, parce que du coup, t'avais l'impression, ouais, que le catalogue, bon, tu pouvais toujours avoir accès aux autres trucs, mais que ce qui était mis en avant, bah, c'était pas réellement la réalité de tout ce qui était intéressant dessus, quoi. Ok, j'ai eu le kill. Aïe, 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 mais il y a la grenade qui pue, là. On appelle ça. Hop là, petit kill, c'est bien. On récupère B. C'est la merde, là. Les gars, c'est la merde. Oh, je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu. J'ai eu mon petit kill. On va mettre ça. Non ! Non ! Mon allié, frérot, il est passé devant toi. C'est tellement dommage. J'étais prêt pour essayer de... Donc, Netflix met trop souvent en avant ses propres contenus, et ça, c'est un peu relou. Je pense que je suis pas le seul à avoir cette impression. Et au-delà de ça, du coup, on a découvert un truc, par contre, qui est... Voilà, il y avait le petit N de Netflix, mais franchement, c'était extrêmement lourd. Je suis obligé d'en parler. Ça s'appelle Squid Games. Alors, c'est très chelou. C'est un truc coréen. Voilà, je vous le dis. Le scénario est un peu bizarre. Au début, ça met un peu de temps à démarrer. Mais vraiment, je vous le dis, c'est masterclass, les gars. C'est trop, trop, trop bien. Moi, j'ai adoré. Je sais que ce sera pas le cas de tout le monde. Mais n'hésitez pas à check. Oh, encore. Oh, le quadra. Oh là 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 là. Ça, c'est vraiment le pire spot d'enculé. Là, c'est vraiment le pire spot d'enculé. Et je suis allé à ce petit spot d'enculé. Je suis, de fait, un enculé. Non, en vrai, Squid Games, n'hésitez pas à checker, les gars. C'est vraiment de la frappe. Et vous me rem... Oh là 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 là. Toi, ton headshot, frérot. Toi, ton headshot. Ramasse ta tête. Ok, je l'aurai pas. Non, j'étais en série de 7. 8, quasiment. J'allais avoir des streaks. J'ai enculé mon gameplay. Vraiment, quand t'es youtuber, ce genre de gameplay, t'aimes bien les faire. Et là, quand tu les niques sur... Un bête truc où tu t'es tourné, c'est trop dommage. J'ai trop le seum. Bon, c'est pas fini. C'est pas fini. On peut encore faire une série sympa. Et donc oui, Squid Games, c'est une sorte de truc où les gens doivent survivre en jouant des jeux. Je vous spoil pas trop, mais grosso modo, c'est vraiment de la frappe. Et donc, c'est un peu bizarre, mais vous me remercierez. Regardez-le avec vos meufs, vous regardez-le tout seul, ça marche aussi. Mais au global, croyez-moi que vous me remercierez parce que c'est vraiment très très cool. Non, il ne faut pas s'emparer de Charlie. Il ne faut vraiment pas s'emparer de Charlie. Oh là là. Truc de fou ce que je viens de leur mettre. Il fallait reprendre B. Mais après, moi, ça me va si on ne prend pas B parce que ça va rallonger la game. Oh non. J'avais un qui est facile. Oh, on a appelé des chiens. J'ai un allié qui a appelé des chiens. Il ne meurt pas. Il ne meurt pas. Wouhou ! Wouhou ! Le quadrin ! Non, ça fait deux fois. Je suis trop nul. Ça fait deux fois. Oh non, je l'ai. J'ai pas eu les chiens mais j'ai eu Flamman. Par contre, Flamman sur cette map, ce n'est pas très pratique pour dire. J'ai eu tellement peur, frère. J'ai eu Flamman quand même. Le quadrin était vraiment magnifique. Donc, Squid Games, regardez et envoyez-moi des messages quand c'est fait et dites-moi que je suis un homme qui adore avoir raison. Je suis un homme qui adore avoir raison. Donc, quand vous confirmez un truc... En fait, je suis un homme qui adore avoir raison. Non, je rigole. Au-delà du fait d'avoir raison, je suis un homme qui aime bien donner des bons conseils et quand mes conseils ont permis à des gens de enjoy quelque chose... Oh là, je suis en train de les démolir. C'est vraiment horrible, ce truc. C'est vraiment horrible, ce truc. Tu sais, la gratification de quand tu donnes un conseil à quelqu'un et que ça lui sert. Eh bien, ça, ça me fait vraiment très plaisir. Voilà. Vous, vous m'avez donné des conseils de temps en temps. Par exemple, c'est des abonnés qui m'ont dit quand tu reçois ton vélo décathlon, achète un petit short avec des coussinets au cul pour ne pas avoir mal aux fesses. Bah, voilà, c'est l'échange de bons procédés. Moi, je vous aime bien. Le seul problème avec le short, le short avec les coussinets au cul pour ne pas avoir mal aux fesses quand tu fais du vélo, c'est qu'on m'a dit que quand tu marchais avec... Putain, c'est un truc que tu mets sous tes vêtements. On m'a dit que quand tu marches avec, on dirait que tu mets une couche. J'avoue que... Tu sais, moi, vraiment, c'est pas pour faire le mec, mais souvent, dans la rue, on me dit « Oh, cette nanny, c'est toi ! » Je dis « Ouais, c'est moi, cette nanny. Tu peux en parler à ta meuf ? » Quand je vais croiser des mecs, ils vont me dire « C'est toi, cette nanny ? » Je vais leur dire « Ouais, ouais, pourquoi tu marches tordu ? » Bah, écoute, cousin, là, j'ai le cul plein, là, frère. J'ai la couche, là. La couche, ça aide pas. Oh, il y a un monsieur au fond. Oh là 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 ! La violence ! J'ai eu peur de voir ma grosse série cassée une deuxième fois au final. Elle a été cassée juste avant les chiens, mais on a quand même fait du sale. Regardez, c'est qu'il y a la série. Il y a la kill-cam ! The double kill ! The triple kill ! Elle rend pas vraiment hommage à la réalité de ce qu'était cette action de fou. 37.9. C'est un bon petit gameplay agréable, sympathique, cool à voir. J'espère que vous avez passé un bon moment sur cette vidéo. Regardez Squid Games, regardez les vidéos de Zach Nanny. Mettez un like aux vidéos de Zach Nanny. Abonnez-vous aux vidéos de Zach Nanny. Mettez la cloche aux vidéos de Zach Nanny. Et au global, kiffez Zach Nanny. Merci à vous, les frères, d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve ce week-end pour une autre. Et je vous dis bisous !